Les réunions familiales du temps des Fêtes, c'est l'occasion rêver de passer un bon moment, peut-être en jouant des Jeux de société. Notre prochaine invitée, Micheline Théberge, s'assurer que tout le monde puisse jouer à ses Jeux. Bonjour, Mme Théberge. Bonjour. Avec nous sur la table, trois Jeux de société différents que vous avez adaptés pour des amateurs qui auraient une déficience visuelle. Avant que vous nous les présentiez, peut-être que vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça représente à vos yeux, les Jeux de société? Bien, qu'est-ce que ça représente pour moi les Jeux de société? Ça représente beaucoup. Depuis que je suis toute jeune, j'adore les Jeux de société. Comme je ne voyais pas, bien, mes parents, c'était difficile pour eux de me procurer des Jeux de société. Alors, ma mère s'est mise à me fabriquer des Jeux de société à partir des Jeux existants sur le marché. Wow! Vraiment, elle-même? Oui, à la machine à coudre. Wow! C'est quand même quelque chose qui s'est transmis de mère en fille, parce que c'est ce que vous faites. Oui, exactement. J'aimais tellement ça. Je lui disais toujours, moi, ce que j'aime d'un jeu, maman, c'est pas de juste voir le jeu et de le toucher, c'est de jouer moi-même. Je veux pas que les autres avancent le pion pour moi. Hum, pis c'est aussi... Alors, elle avait essayé de me trouver des Jeux pis de les adapter pour que je puisse jouer. C'était lesquels vos jeux préférés quand vous étiez enfant? Bien, quand j'étais petite, elle m'avait adapté, entre autres, le Parchésie, le jeu d'échelle et serpents. Ah, hum! Elle m'avait adapté aussi à sa façon, le Monopoly. Wow! Pis nous, bien, évidemment, qu'il fallait faire... parce que j'avais aussi une soeur qui ne voyait pas. OK. Alors, pour pouvoir jouer au Monopoly, ben, on avait appris tout le contour du jeu par coeur. Ah! Pour savoir que quand on avançait de trois cases, ben, à cette case-là, c'était telle chose. C'était la trague de chemin de fer. Wow! Alors, on avait tout appris ça par coeur, pis le Monopoly, on l'a usé tant qu'on a joué. Ah! Pis, ben, tu sais, ça prend un travail minutieux pour adapter un jeu de société. Vous allez pouvoir nous dire comment vous vous y prenez, mais reste que c'est relativement assez simple d'adapter un jeu de société pour qu'une personne avec une perte de vision puisse jouer. Oui. Ça peut être simple, en autant que les personnes ont déjà une connaissance du milieu de la déficience visuelle. Hum, hum! Pour savoir qu'est-ce qui peut attirer le toucher, pis qu'est-ce qui peut attirer au niveau de la vision pour les gens qui ont une vision réduite? Pour trouver... Les contrastes, pis tout ça. Alors, ça, c'est important aussi. Pour trouver les bonnes solutions, que ça passe soit par du braille, soit par des caractères agrandis. Exactement. Ou encore, j'ai l'impression, l'usage du tactile dans les jeux de société, c'est très utile parce que c'est plus rapide que de lire le braille. Oui, mais par contre, dans certains jeux, l'un ne va pas sans l'autre. Faut vraiment être capable aussi de lire. Parce que beaucoup de jeux ont des écrits dans les cases ou des jeux dans les jeux ou des choses comme ça. Alors, à ce moment-là, si on sait pas lire, c'est un peu compliqué. Bon, ben, moi, je suis curieux. Le premier jeu qui prend le plus de place, c'est celui-là avec une belle plateforme où on voit le paysage d'un... Bon, c'est d'une faune, là, avec des animaux, pis des bonhommes de neige. Oui. Le jeu s'appelle Motamo Mini. Qu'est-ce que ce jeu? Oui, exactement. Motamo Mini, c'est un petit jeu pour des jeunes. Hum-hum. Je dirais des jeunes de 6 à 8 ans. OK. Alors, en quoi ça consiste, ce jeu-là? Dans le fond, c'est un jeu coopératif. Hum-hum. Alors, on a un petit personnage sur le jeu, seulement un, mais on peut jouer jusqu'à 10, 12 personnes autour du jeu. Avec la même mission. Avec le même personnage, parce que c'est un jeu coopératif. Alors, en quoi ça consiste? Ben, c'est qu'on a aussi un dé tactile. Oui. Alors, ce dé-là, il est plus gros. Hum-hum. Celui-là, il est plus petit. Hum-hum. Alors, nous autres, pour représenter les personnages qui... les physionomies, si on veut, de notre petit personnage qui s'appelle Sam. Oui. Nous, on a représenté toutes ces choses-là par un débraille. Hum-hum. Alors, dès qu'on a le 1 et le 6, par exemple, ça a une signification sur le jeu par rapport à ce dé-là. Une association. OK. Une association. Le 3, le 4, le 5 aussi. Ça a une association. Et c'est ce qui va déterminer les mouvements de notre personnage. C'est ce qui va déterminer, justement, le déplacement de notre personnage. Alors, ce qui veut dire qu'on va piger une catégorie. Parce que dans le jeu, on va avoir plusieurs cartes aussi. On a toute une petite boîte de cartes ici. Oui. Mais nous, en braille, ces petites cartes-là, on les a agrandies, parce que c'est vraiment petit. Oui. On les a agrandies. Ensuite, on a écrit le braille par-dessus pour qu'on a écrit pour que la personne qui ne voit pas puisse le lire et que celle qui a une vision faible puisse aussi le lire. Là, c'est écrit, par exemple, nommer des fleurs. Alors, comme ici, si je lis ça, c'est marqué catégorie. C'est une carte catégorie. C'est marqué nommer des fleurs ou arbre. Alors, à ce moment-là, on va tourner le D pour savoir si on doit avancer d'une case à chaque fleur qu'on va nommer ou de deux cases. Dépendamment de la quantité de réponses. C'est ça. Puis là, poursuivre avec le pion sur la case. Après ça, avec le pion. Bon, le pion, il va partir au départ ici. Ah-ha. Puis là, après ça, on va suivre les petites cases comme ça. Puis là, on a tous des petits points qui viennent relier les velcros quand l'espace est trop grand pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre, effectivement. J'imagine que c'est un système qu'on utilise dans d'autres types de jeux avec une plateforme où on doit suivre un tracé. Effectivement, c'est un repère qu'on va utiliser, mais on va toujours l'utiliser dans ce sens-là de continuité des cases. Oui, parfait. Pour ne pas mélanger le jeune. Le jeune ou le joueur. Oui. Donc, ça, c'est mini-monte-à-monte. Le deuxième jeu, je vois que vous avez une petite bombe entre les mains. Oui, c'est ça. Une bombe en plastique, évidemment. Exactement. Alors, si je pèse en dessous, il y a un petit bouton, j'appuie dessus, et à ce moment-là, la petite bombe va se mettre en marche, elle va faire un bruit. Hum-hum. Et le jeu consiste d'abord à piger une syllabe, parce qu'on a plusieurs petites cartes syllabes, on en a 110. Avec des mots écrits, mais des syllabes, oui. Avec des syllabes. Alors, je pige une syllabe, et ensuite, je tourne le D qui est ici, qu'on a adapté pour le mettre plus gros, pour être capable d'écrire en braille dessus. Alors, dès qu'on voit un B sur la face, ça veut dire boum, et quand j'ai boum, ça veut dire qu'il faut pas que je trouve la syllabe à la fin du mot. OK. Donc, d'où le nom du jeu tic-tac-boum, en fait. C'est ça, exactement. Donc, on associe la syllabe qu'on pige à soit le début, le milieu ou la fin du mot. Le milieu ou partout dans le mot. Et l'objectif, on devine, c'est de pas avoir la bombe sur soi quand elle explose. C'est ça, parce que quand la bombe explose, bien, on doit garder la carte devant nous, celui qui avait la bombe dans les mains à ce moment-là. Et dès qu'on accumule sept cartes, on perd. On perd. Et le troisième et dernier jour, on n'aura pas le temps de l'expliquer longuement, mais c'est ce catégorie, ce qu'on connaît bien. On devine, en fait, que les cartes ont été en caractère agrandies pour pouvoir faciliter. Oui, en caractère agrandie et aussi en braille. En braille, on les a regroupées dans un cahier. Alors, on a toutes les catégories. Il se trouve qu'il y a quatre séries de fiches. Des heures de plaisir, effectivement. Oui, parce que ça peut être drôle, les réponses que les gens vont trouver aussi, selon la catégorie. Ça peut créer de la chicane, des fois, si jamais. Oui. Les joueurs sont mauvais perdants. Donc, on peut se procurer tous ces jeux-là, des belles suggestions, cadeaux, au coût de... c'est à peu près 60 $? C'est entre 35 et 40 $ aussi. Bon, on va mettre le lien sur notre site amitélé.ca si on veut se le procurer. Merci beaucoup, Mme Théberge, d'être venue en studio aujourd'hui. Merci. Je vous souhaite un joyeux Noël. Vous, pareillement. un petit peu de choc. Je vous invite, Je vous invite,